Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous présenter aujourd'hui un petit produit qui, pour moi, me change mon quotidien. Vous le savez tous, mon truc à moi, c'est de faire des vidéos avec l'iPhone. Je fais des vlogs avec mon iPhone, je fais des vidéos de présentation de produits, j'ai fait des tutos, j'ai fait plein de choses avec mon iPhone. Je fais des vidéos au quotidien avec mon iPhone, je fais mes photos, je vais courir avec mon iPhone, je fais des photos quand je vais courir, je fais des vidéos quand je vais courir, bref. Bref, mon iPhone 7 Plus, pour moi, est l'outil qui me permet de faire de la vidéo. Bon, bien sûr, sauf aujourd'hui, où je filme avec mon Sony A6000, parce que sinon, je ne pourrais pas vous montrer ce que je fais avec mon iPhone et le produit que je vais vous présenter. Alors, vous le savez, quand on fait de la vidéo, le plus compliqué n'est pas d'appuyer sur le bouton enregistrer, mais c'est plutôt de faire des jolis plans, d'arriver à les stabiliser, d'arriver à tenir son appareil, en l'occurrence l'iPhone, d'une manière bien propre, bien nickel, d'arriver à stabiliser, d'arriver à bien le porter, de ne pas mettre les mains devant l'écran, devant l'objectif, devant les boutons de son, etc. Bref, c'est d'arriver à le supporter très bien. Et pour stabiliser, on doit aussi poser l'appareil sur un trépied, et c'est là que parfois, ça se gâte. Même si maintenant, on a plein de solutions, il faut bien trouver un système pour fixer, donc l'iPhone, sur son trépied. Alors, j'en ai eu pas mal. Vous connaissez, sans aucun doute, ces espèces de trucs, comme ça, qui font ça, tac, vous voyez qu'ils s'agrandissent, vous voyez, j'en ai 3 ou 4, alors ils ont tous un pas de vis, 2 pas de vis, alors c'est assez pratique, parce qu'il suffit de les glisser et de les clipser, même si celui-ci est un peu raide, et ensuite c'est fixé. Vous voyez que, franchement, c'est relativement solide. Quand vous avez un, comme celui-ci, vous avez un pas de vis, 2 pas de vis, c'est relativement pratique, c'est assez léger, bon, si ça se casse, ça vaut 2-3 euros, donc c'est pas un souci. C'est assez pratique, mais c'est pas mes préférés, et puis je trouve que c'est pas très 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 solide à la longue, parce que dedans, c'est un petit ressort, et puis souvent, la qualité que vous avez, il tient plus ou moins bien. Alors, j'avais aussi un autre support, qui est le shoulder pod, dont le principe était assez simple, c'est-à-dire que vous avez comme ça, un pas de vis en dessous, et puis là, vous avez un système de fixation, et donc, dedans, vous greffez comme ça le téléphone, et puis ensuite, vous vissez, et donc, ça vous donne un appareil qui est assez bien tenu, sur lequel vous pouvez ensuite brancher votre mini-trépied, gros-trépied, ou quoi que ce soit. J'ai utilisé ce système pendant super longtemps, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'avais même une poignée en bois, là, pour fixer dessous. C'est relativement pratique, ça a un défaut, mais un vrai défaut. D'une part, c'est que je trouve que c'est un peu long, vissé, dévissé, etc. Ouais, il faut visser, dévisser, ça a un poil long. L'autre défaut, qui n'est pas négligeable, c'est que, une fois que ça, c'est sur le trépied, vous ne pouvez fixer que ça. Le troisième défaut, finalement, il y en a trois, ça serait que vous ne pourrez fixer votre téléphone qu'à l'horizontale, et c'est la caractéristique quasiment de tous les supports que je vous ai montrés, c'est qu'on met ça à l'horizontale. Vous allez me dire, oui, mais quand on fait de la vidéo, on filme forcément que le téléphone à l'horizontale. Oui, 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 je sais, je sais, je sais, je sais. Mais on ne sait jamais, quand même, Snapchat, Instagram ou quoi que ce soit, il n'est pas impossible que vous ayez besoin, un jour, de faire une vidéo en vertical. Faites un Facebook Live, par exemple, avec de la vidéo en vertical, au jeu de ne sais pas quoi. Ce serait pas mal d'avoir un support qui fasse du vertical. Et c'est là qu'arrive le produit que je voudrais vous présenter. Le produit, donc, que je voudrais vous présenter, que j'utilise maintenant depuis plusieurs semaines, je l'avais commandé sur Kickstarter, en équilibre Kickstarter, juste avant Noël, et je l'ai reçu juste avant de partir en vacances, fin juin. Donc, je l'ai utilisé un petit peu. Franchement, j'en suis super heureux. C'est le glyph. Voilà. Alors, vu comme ça, il ne vous a pas l'air très révolutionnaire. Alors, je dois vous dire que j'ai une version qui est un petit peu premium. Pourquoi ? Il est vendu en deux versions. Vous avez la version comme celui-ci, vous avez le glyph en lui-même, qui est ça, une poignée en bois, et la dracone. Vous avez une version qui vous coûtera moins cher, forcément, où le glyph est vendu tout seul. Juste cet appareil-là, tout seul. Je dois aussi vous préciser que le glyph, que j'ai là entre les mains, est la deuxième version du glyph. J'avais acheté la première version du glyph il y a quelques années. J'ai fini par la reperdre. Je ne sais pas comment j'ai fait pour la perdre. Elle était super pratique, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pratique que celle-ci. Si vous trouvez sur Internet une version de glyph qui ne ressemble pas à ça, qui n'a pas cette petite poignée comme ça, ce n'est pas le glyph numéro 2, ce n'est pas le nouveau glyph comme il l'appelle, et je vous encourage d'acheter le nouveau glyph. L'ancien glyph était pas mal, le nouveau glyph est 10 à 15 fois mieux. C'est même pour moi le seul support dont vous aurez besoin pour brancher votre smartphone sur un trépied, pour le fixer sur n'importe quel trépied ou quoi que ce soit, et pour faire ensuite de la vidéo. Moi, c'est devenu l'outil numéro 1 que j'utilise. Je l'utilise pour faire mes vidéos, je l'utilise pour faire mes photos, je l'utilise quand je vais courir, par exemple. Des fois, je fais des photos, par exemple, pour Instagram, où j'ai besoin d'être en situation et autres. Je fais tout avec cet appareil-là. Alors, le glyph est un petit appareil, vous voyez, qui est quand même, franchement, c'est tout, tout, tout petit. Je ne sais pas combien ça pèse, quelques dizaines de grammes, à peine. Alors, vous voyez qu'il est composé en, on va dire, deux morceaux, enfin, trois morceaux avec celui-ci. Alors, là, vous voyez, cette petite languette, ce petit truc de fixation, je ne sais pas comment on appelle ça, permet, en fait, de déclipser. Vous voyez que vous avez un système, ici, qui coulisse. Et là, vous voyez qu'il y a des espèces de rainures, etc. C'est qu'en fait, à l'intérieur, il y a une roue crantée. Donc, quand vous tirez comme ça, le glyph, en fait, va avoir une certaine résistance. Alors, là, j'ai libéré. Si je referme, ici, vous voyez, il est fermé. Et si je le referme carrément, je peux le clipser, il est carrément mieux fermé. Sincèrement, je ne l'utilise jamais fermé totalement, mais sachez-le, si vous faites du sport extrême, par exemple, vous aurez besoin, peut-être, de l'avoir en version fermée. Si vous rouvrez, c'est là où il est un peu dur, mais si vous rouvrez, là, tout d'un coup, il redevient en version fermée. Et c'est là la magie du truc. Moi, j'ai un iPhone 7+, un écran assez grand, etc. Comment je fais pour m'en servir ? Je le mets comme ça, et je ferme. Là, vous voyez, il est fixé. Par rapport à ce que je vous ai montré juste avant, sur mon shoulder pod S1, qui était pas mal, mon shoulder pod S1 fait que je visse et que je dévisse. Si je le ferme comme ça, il est même totalement clipsé, vous voyez. Si j'ai besoin, par hasard, de le défaire très rapidement, c'est fait. Une seconde, je referme, vous voyez, je peux le faire tant qu'on veut. C'est pratique, dedans, vous avez un ressort. Et en fait, comme c'est cranté, le système cranté fait qu'en fait, c'est super solide. Vous pouvez le secouer comme vous voulez, c'est super solide. Vous voyez, pour preuve, maintenant, je viens de le fixer sur mon Gorillapod. J'oublie, très classique. Je peux le secouer, je peux y aller, vous voyez. Là, alors là, c'est le tripod, là, vous voyez, qui est en train de bouger, mais si je le fixe bien, vous voyez, ici, ça ne bouge pas. J'ai confiance. Bah ouais, tout simplement, parce que c'est super solide. Et ça, c'est le gros côté pratique de cet appareil. L'autre côté pratique du glyphe, en fait, c'est qu'il a aussi trois pas de vis. Un pas de vis de ce côté-là, un pas de vis de ce côté-là, et un pas de vis de ce côté-là. Vous allez me dire à quoi ça peut servir. D'une part, vous pouvez avoir la poignée qui est livrée avec, avec la petite dragone. Donc, il est relativement facile de le mettre dessus. Et vous avez un support très classique. je vous montre. Tac, vous voyez, là, j'ai un support tout à fait classique. Si je mets la dragone dans la main, je suis en sécurisation. Hop, si je visse bien, vous voyez là, je suis en sécurisation. Aucun souci. Une autre manière de fixer ce glyphe serait non pas de le fixer à l'horizontale, mais de changer la fixation. Donc, je le redéfais. Hop, je le dévisse. je pourrais tout simplement le visser comme ça. Dans ce sens-là. Et là, si je fais ça, bon, j'ai mis mon téléphone à l'envers. Tout d'un coup, j'ai un support pour avoir mon téléphone en vertical. Alors, le gros avantage de ce système aussi de fermeture comme ça, aussi simple, c'est que le glyphe s'adapte à toutes les tailles. Moi, je vous ai montré avec mon iPhone 7, mais je pourrais aussi vous montrer avec mon vieil iPhone 5. Mais vraiment, mon vieil iPhone 5. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux le fermer de la même manière. Je pourrais le mettre en horizontal, en vertical. Toujours, aucun souci. Si vous avez un téléphone plus petit, plus gros, moyen, quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de vérifier. Le glyphe, finalement, s'adapte à toutes les tailles de téléphone. Mais ce n'est pas tout. Il me reste une utilisation, on va dire, c'est l'utilisation la plus complète des choses. C'est le système tel que je pourrais le monter pour faire du reportage dans la rue, du journalisme, des interviews, et où j'ai besoin de tous mes équipements réunis. Alors, il me faut un petit accessoire de plus. Je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous montre celui que moi, j'ai trouvé. Je ne vous dis pas que c'est le meilleur ou quoi que ce soit. Ce sont en fait des petits sabots, vous voyez, qui permettraient de fixer des accessoires sur le glyphe. Comment ça fonctionne ? Ici, vous avez un pas de vis. C'est livré avec des vis. Vous vissez ça sur le pas de vis du glyphe et ça vous permet d'étendre le glyphe et de fixer autre chose dessus. Donc, qu'est-ce qu'il me faut quand je pars faire des reportages que je vais filmer à quelqu'un, par exemple, une interview, quelqu'un qui va me parler et à qui je vais poser des questions. Je voudrais avoir un bon son. Donc, qu'est-ce que je vais brancher dessus ? Je pourrais brancher un micro. Rien de plus simple. Là, j'ai branché un sabot. Dessus, je vais fixer, ici, j'ai un micro, un vidomicrode. Donc, c'est un micro canon. Si je le fixe dessus, très simplement, sur mon téléphone, hop, tout d'un coup, ici, j'aurai du son et je suis branché. Deuxième chose dont je pourrais avoir besoin, c'est de rajouter un peu de lumière. En été, on a toujours la lumière mais dès que les jours vont être un peu plus gris ou quoi que ce soit dans certaines conditions à l'intérieur, on a toujours besoin d'avoir une petite lumière. Bon, là, je vous montre une petite lampe Newer, c'est une petite lampe LED que je pourrais venir fixer tout simplement ici, la faire glisser sur le deuxième pas de vis. Et qu'est-ce que j'obtiens tout d'un coup ? Eh bien, ma lumière, mon téléphone pour filmer plus mon micro, eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire un reportage parfait. Voilà, vous avez compris pourquoi j'adore cet appareil, ce glyphe, c'est que tout d'un coup, j'ai ma lumière, mon micro, de quoi filmer et même de quoi monter puisque moi, je filme et je monte toutes mes vidéos directement sur l'iPhone, la plupart du temps. Eh bien, voilà, j'ai tout en un seul appareil et en plus, j'ai une poignée pour tenir ce qui fait que c'est super pratique. Là, comme ça, si je me mets face à vous, je peux vous interviewer. Le gros avantage de ce glyphe, donc, c'est qu'il est multifonction, assez pratique, super léger qu'on peut l'emmener partout. Je vous l'ai dit, on peut le fixer sur un trépied, on peut le fixer, par exemple, sur des mini trépieds. Moi, j'ai des petits griffes, par exemple, pour le fixer sur un mini trépied. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je pars juste avec le glyphe en lui-même et j'enlève tous les sabots, etc. Et donc, je ne pars qu'avec le glyphe et un tout petit trépied que je vais glisser dessous. Et comme ça, je peux, par exemple, le poser dans la nature quand je vais courir. Vous avez compris, le gros avantage de glyphe, c'est qu'ainsi, avec le glyphe, le micro, ma lumière, et tout ça, on a quelque chose qui rentre vraiment dans mon sac. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. Vous avez compris pourquoi j'adore ce petit appareil, ce glyphe. Je vais vous dire, le prix, c'est 28 dollars pour ça tout seul. Si vous en rajoutez la poignée et la dragon, c'est 55 dollars. Vous allez me dire, la poignée en bois et la dragon, ça fait un peu cher, c'est à vous de voir. Moi, je l'avais acheté, je vous dis, sur un système, je crois que c'était Kickstarter, je ne suis plus très sûr sur un Kickstarter ou Andy Gogo ou lequel c'était. Et je l'ai payé, je crois, 30% moins cher, voire même comme j'étais dans les premiers acheteurs, je ne l'ai vraiment pas payé ce prix-là. Mais l'important, pour moi, c'est d'acheter ça. Du moment que vous avez ce système-là, dans tous les cas, vous pouvez le brancher très facilement sur une clignée. Vous allez utiliser la poignée du OMS1 pour le mettre dessus. Alors, faire ce qu'on fait assez facilement quand on fait du bloc, c'est-à-dire qu'on le fixe comme ça. Et puis, vous pouvez le fixer comme ça. Et puis, si vous vous fixez comme ça, vous arrivez à vous filmer, hop, d'une manière, ça vous fait une espèce de perche à selfie, vous voyez, comme ça. Si vous rajoutez le micro au-dessus, vous avez votre micro comme ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un micro-cravate, vous avez un meilleur son. Bref, vous avez compris, le glyphe, c'est un truc qui est super pratique. Cette vidéo se termine-là. J'espère que j'ai répondu à peu près à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Mais si vous en avez d'autres, laissez un commentaire. Je vous mets tous les liens vers les différents articles que je vous ai présentés dans la vidéo directement en dessous, c'est-à-dire notamment les vis, les sabots, parce que ce n'est pas facile à trouver et je pense qu'on pourra en trouver des meilleurs. Je me demande si chez Manfrotto, ils n'ont pas des fixations qui sont meilleures. La petite lumière, c'est pareil, vous pourrez en trouver une meilleure sans aucun doute. Le micro, le Vidomic, il n'est pas mal. mais je vous dis, il y a une nouvelle version qui sort, qui est du Vidomic Pro qui sort dans quelques temps. En revanche, le Vidomic Go, un gros avantage, c'est qu'il n'a pas de pile et donc vous pouvez l'amener avec vous et il fonctionne à tous les coups. Voilà pourquoi j'utilise celui-ci. Ce n'est peut-être pas le meilleur son, mais c'est celui qui est le plus pratique. Il pèse 73 grammes. Donc vous voyez qu'entre le glyphe, un trépied, les petits supports, etc., vous avez un équipement de tournage qui ne pèse pas bien. Hein ? Vous avez compris pourquoi j'adore ce système-là, pourquoi je me déplace toujours avec. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Moi, je vous mets tous les liens vers les différents produits dans la description et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !